Les changements de règlement sont en train de se préparer. Si je dois parler par rapport au Fonds social européen, parce que je suis chargé, on a proposé un supplicement qui facilite la reprogrammation, si c'est nécessaire, à la demande d'un pays membre, alors si c'est nécessaire. Le paiement en avance pour assurer la liquidité financière, aussi en cas où, et naturellement aussi, nous avons un peu renforcé, diminué le niveau de cofinancement dans les étapes d'amorcement de nouvelles paiements. Alors, ce sont des choses, de mon opinion, tout à fait pratiques. J'avais la discussion avec M. le secrétaire d'État sur cette mesure, sur cette proposition, et j'enregistrais l'idée de Portugal que ce sont des changements qui vont dans la bonne direction. La deuxième possibilité, le deuxième fonds que nous sommes en train d'empêcher de règlement, c'est le fonds d'ajustement de mondialisation. C'était un fonds, vous savez bien, tout nouveau, il y a des ans qui a été lancé. Il a déjà des expériences qui sont assez bonnes, et, de certaines façons, le cadre, notre méthode, s'inscrit dans le domaine de l'expérimentation sociale parce que nous avons prévu, dans un an, faire évaluation d'utilisation de ce fonds. Naturellement, le cadre économique qui se change nous apportait encore d'autres idées pour le changement. Les changements, plus ou moins, vont dans la direction. L'élargir le champ d'application, renforcer, diminuer un peu le seuil d'utilisation. Vous savez que le seuil était 1 000 gens touchés. Nous avons, notre proposition dit, 100 gens touchés. Nous avons renforcé le financement par le fonds, alors diminué encore le cofinancement. Et nous avons aussi ouvert la possibilité de financer certaines mesures plus longtemps qu'aujourd'hui. Il y a naturellement encore des questions plus détaillées, mais ce sont en général les changements qui sont en train de se développer.